Si on avait des enfants qui voudraient être acteurs, moi je trouverais ça bien. Oh non, pas la réponse cliché. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'accord ? Non mais bon. Non mais je dirais, j'aurais le discours un peu à la con. Écoute, fais ce que t'aimes mais sois conscient qu'il y a des filières qui sont plus difficiles que d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais j'ai aimé Paris, je suis Paris 3. Sinon chérie, tu sors avec nous c'est ça ? Je sais pas, je commençais à me faire un ciné. T'as un mec ? Quoi ? Tu veux un mec ? La notion de post-bac, c'est le début d'une vie étudiante et de la vie adulte parce que quand on est à la fac, on n'est plus vraiment dirigé et tout. Donc il faut être super autonome pour pouvoir y rentrer. Et donc post-bac, c'est notre avenir quoi. C'est du micro-côte pure souche quoi. C'est du... Non, la disparition de Paris 3. Merci. Je te présente Marie. Salut Marie. On se voit ce soir du coup ? Ouais, on se voit ce soir. Ma belle. Salut. Je me suis rendu compte que soit t'es vraiment fait pour faire du cinéma, donc t'y vas à fond et tu sais que t'auras des débouchés. Soit t'es là parce que tu pensais, enfin, parce que ça te plaît et en fait tu sais que t'y iras nulle part, t'y iras pas à la fin, ni à la lumière, donc autant changer des débouchés quoi. Tu sais, ça fait même pas 5 minutes que je te parle mais je te trouve déjà super chiant toi. Tu me fais quoi là ? Tu te chutes au médoc ? T'es sous anxiolité ? C'est pas parce que tu t'appelles Marie que tu vas prendre ton pied avec le bon Dieu. C'est pas parce que tu t'appelles Marie que tu vas prendre ton pied avec le bon Dieu. C'est pas parce que tu t'appelles Marie que tu vas prendre ton pied avec le bon Dieu. C'est pas parce qu'il y a revoir. che